bonjour et bienvenue chez les douceurs de mylis je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette et on va réaliser ensemble des bourregs alors ce sera des bourregs cette fois ci au poulet et aux légumes avec une cuisson au four donc ici dans ma poêle j'ai mis un oignon émincé une courgette râpée une carotte râpée ici j'ai un mélange de persil et de coriandre ciselé et une gousse d'ail j'ajoute l'équivalent de deux à trois cuillères à soupe d'huile d'olive du sel et du poivre et je fais revenir le tout à feu moyen alors une fois que la farce est cuite donc là on stoppe la cuisson et on va la réserver de côté jusqu'à ce qu'elle refroidisse complètement alors moi j'ai un reste de poulet donc qui est déjà cuit que je vais émettre et que je vais rajouter dans ma farce si vous vous n'avez pas de poulet déjà cuit vous pouvez donc utiliser par exemple du blanc de poulet ou de la dinde que vous découpez en tout petits dés et que vous faites cuire en même temps que votre farce voilà donc on se retrouve dans quelques minutes pour le reste de la recette alors ici j'ai de la vermicelle chinoise donc j'ai pris une petite quantité comme ceci après vous prenez selon le nombre de personnes et la quantité de bourret que vous allez préparer donc là je vais mettre dessus de l'eau bien bouillante et laisser donc ma vermicelle pendant cinq minutes dans l'eau et ensuite je vais donc la filtrer alors ici donc j'ai un reste de poulet que j'ai émieti donc que je vais ajouter aux courgettes et à ma farce avec les courgettes la carotte et l'oignon je vais rajouter également quelques olives que j'ai coupé comme ceci en rondelle je mélange le tout ensemble voilà ici j'ai ma vermicelle que donc j'ai fait un petit peu que j'ai mis dans de l'eau chaude et ensuite j'ai filtré et je l'ai découpé un petit peu pour avoir des bouts courts voilà donc je rajoute mes vermicelles dans ma farce et je mélange à nouveau le tout ensemble pour qu'elle s'imprègne bien du reste des ingrédients voilà voilà à présent notre farce est prête on va pouvoir du coup commencer le montage ou le façonnage de nos briques voilà ici je vais récupérer ma farce qui a bien refroidi là je vais lui rajouter un petit peu de fromage donc ici moi je mets du cheddar mais vous pouvez mettre n'importe quel fromage râpé que vous préférez je mélange le tout à nouveau là on va commencer donc à préparer nos bourrèques donc là j'ai pris ma feuille de briques donc vous prenez moi je prends des feuilles comme ça carré mais vous pouvez prendre beaucoup des feuilles rondes aussi ça marche très bien là on va venir faire des petits cigares pas trop trop fin non plus donc je mets de la farce comme ceci au milieu je rabats bien les côtés et je vais venir rouler une cigare voilà comme ceci et je les place directement dans mon plat du four que j'avais déjà huilé je vais venir les mettre à l'intérieur comme ceci donc je suis venu Voilà, ici j'ai fini donc de préparer tous mes bourreques, ici j'ai un jaune d'oeuf avec un tout petit peu de lait, je vais venir donc dorer avec mes briques. C'est parti, c'est parti. Et voilà, et là je vais les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pour une durée entre 20 à 25 minutes. Et voici le résultat final de nos cigares au poulet. Comme vous pouvez le voir, on obtient de jolies cigares bien dorées et bien croustillants et bien gourmands. Ici on arrive à la fin de notre recette, j'espère que celle-ci vous a plu. En tout cas, si vous avez aimé, laissez-moi un like et un commentaire. Et n'hésitez surtout pas à partager la vidéo autour de vous. Si vous êtes de passage sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Vous pouvez vous abonner en cliquant sur le macaron qui apparaît sur votre écran. Et vous pouvez également activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines recettes. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon appétit. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle recette. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt chez les douceurs de Maïdice.